... Et Rani, vous avez rencontré l'auteur français le plus lu au monde. C'est exactement ça, Marc Lévy. L'incontournable Marc Lévy. Alors on faisait la queue à la librairie Prado Paradis il y a quelques jours pour approcher le phénomène de l'édition et des librairies, monsieur Marc Lévy. Alors avant même de parler de l'oeuvre littéraire tellement critiquée de Marc Lévy, oui parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal critiqué. Peut-être que des fois il y a des jaloux, non ? Parce qu'il marche très très bien. C'est possible, Marc Lévy c'est vraiment trop... Ce n'est pas le Macaulian Farmer ? Non, je comprends ! Si, il me semble. Là il n'est pas le propre. Ça ne va pas aujourd'hui, Marc Lévy. Mais en tout cas, il y a quelques chiffres en ce qui concerne Marc Lévy qui parlent, ou plutôt qui claquent. C'est 20 millions, plus de 20 millions d'ouvrages vendus à travers le monde. Ceux qui ont fait clairement l'écrivain français le plus lu dans le monde. Il est traduit dans plus de 40 langues. Je ne savais même pas qu'il existait 40 langues. C'est bien le mot en fait, c'est incroyable. 1,6 millions d'ouvrages vendus en France la dernière en fait. C'est assez monstrueux. C'est assez extraordinaire. Au-delà de ça, il y a l'œuvre. Alors ça c'est le 12e roman de Marc Lévy qui sort. L'étrange voyage de M. Daldry. Ça se passe dans les années 50 entre Londres et Istanbul. C'est l'histoire d'Alice. Alice qui s'étonnait dans la parfumerie. À cette époque-là, elle est entourée de plein d'amis artistes. Et elle a un voisin assez mystérieux, ce M. Daldry qui est assez taciturne, qui a un humour comme ça assez tranchant, assez vif. Et puis un soir, Alice va se faire prédire l'avenir. Et en fait, ça sera tout simple, tout tracé. Il faut qu'elle parte à la rencontre de six personnages très importants dans sa vie qui vont lui révéler l'homme de sa vie. Et elle part pour ce voyage, à travers Londres, à travers Istanbul, avec ce M. Daldry. Ah, elle part avec lui, je ne savais pas encore, j'ençois la page 80, tiens. Je ne savais pas qu'elle allait partir avec lui. Non, mais c'est indiqué. Non, je suis dans le sujet, mais page 80 n'est pas encore partie à Istanbul. C'est indiqué sur la quatrième de couvain, donc je n'ai pas trop vendu la mèche. Je n'ai pas lu ça, d'accord, ok. Je vous propose tout de suite d'écouter Marc Lévy nous parler justement de son œuvre. Tout de suite, on regarde. Il est quand même la locomotive, même si elle, elle forme à elle seule le reste du convoi. Et je trouvais ça drôle de le citer, lui, sur la couverture. Et puis le voyage d'Alice, ça avait déjà été fait. Dans ce roman, j'avais envie d'abord de renouer avec des personnages dont la complicité était proche de celle des personnages de Si c'était vrai et des personnages de toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Donc j'avais envie de ça. J'avais envie d'un roman qui soit un roman de mystère et de sensualité, un roman entre guillemets à la Agatha Christie, mais au lieu qu'on soit à la recherche d'un mœurtre ou à la recherche d'un objet, qu'on soit à la recherche d'un secret. Voilà. Et donc j'avais envie de ça. Et c'est vrai que dans l'Istanbul et dans le Londres des années 50, il y a un côté extrêmement mystérieux, très sensuel. Et en même temps, c'est très moderne parce que les années 50, par rapport à notre époque, à part Internet et les téléphones portables, c'est assez incroyable. Mais on vit déjà comme maintenant. C'est vrai qu'on redécouvre ces années-là, ces années folles. Et c'est vrai que c'était des années étonnamment modernes, notamment dans la façon dont les gens avaient la façon qu'ils avaient de s'habiller, notamment, de vivre entre eux. Tout est fait à refaire, c'est l'après-guerre. Complètement. Alors Marc Lévy, on aime ou on n'aime pas. De toute façon, il n'aura pas besoin de ma critique, qu'elle soit positive ou négative pour être lue. Les personnes qui nous regardent aujourd'hui l'ont peut-être déjà lue ou vont le lire, ça c'est certain. Vous en avez pensé quoi à vous, honnêtement ? Écoutez, moi Marc Lévy, ce n'est pas mon genre de littérature préféré. Mais moi, j'aime qu'il fasse lire tant de gens, qu'il fasse rêver tant de gens. Moi, je ne peux pas me permettre... Ça fonctionne tant, en gros. C'est populaire, donc ça fonctionne. Exactement. Moi, je ne peux pas reprocher à quelqu'un qui permet aux gens de s'évader et de trouver du bonheur en lisant. Donc moi, à la base, Marc Lévy, ce n'est pas ma cam. Mais bon, de l'autre côté, je comprends tout à fait toutes les personnes qui apprécient. Mais à la limite, mon avis, on s'en fiche. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt d'écouter l'avis des lecteurs marseillais qui étaient présents ce jour-là pour se faire dédicacer leur livre par Marc Lévy. On regarde, on écoute. Le fait que ces histoires ne soient pas violentes, c'est ce qui me permet de m'évader, moi. C'est justement le fait de ne pas ouvrir quelque chose, d'entendre des choses sordides. Là, au contraire, ça me fait rêver, ça me fait penser que le monde peut être un peu meilleur. Je crois que le premier livre que j'ai lu, je devais avoir 13-14 ans. Et depuis, j'attends chaque livre avec impatience. C'est vraiment le pur bonheur de le lire. J'adore, vraiment. C'est vrai que je suis un peu fleur bleue, donc j'aime beaucoup ces histoires d'amour qui sont à chaque fois originales. Et vraiment, j'adore. C'est bravo. J'ai fait le déplacement, Esprit de Manosk, pour le voir. C'est un auteur que j'adore. Ces livres, je les dévore tellement que je l'apprécie. Quand je lis ces livres, je pleure, je ris. Et c'est ce que je recherche en lisant un livre, en fait. Donc Marc Lévy, j'adore. Je le suis depuis le début, en fait. J'ai tous ces ouvrages. Donc, en fait, moi, à la base, je suis de Paris. Et quand j'ai vu sur la page Facebook qu'il était à Marseille, et je suis en vacances aussi exceptionnellement à Marseille, donc j'ai dit à mon copain de venir directement à la librairie pour le voir, pour faire dédicacer mes livres. Vous vous rendez compte de Paris, de Manosk ? C'est un véritable phénomène de Marc Lévy. L'étrange voyage de M. Daldry chez Robert Laffont. La lecture de l'été, assurément. Et puis, une dédicace annoncée sera lieu ce samedi 18 juin à la librairie Jiber Joseph. Voilà, on voit l'affiche, là. Donc, une rencontre, ça durera toute la journée. Et vous allez voir plein, plein d'auteurs. Il y en a tellement, je ne peux pas les citer, je n'ai pas le temps, mais plein d'auteurs de romans policiers marseillais qu'on connaît bien, qu'on a toujours plaisir à retrouver. Eh bien, ça se passera le samedi 18 juin. Allez-y nombreux à la librairie Jiber Joseph. Merci beaucoup, Rani.